Salut les gars, c'est Fin9, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la meilleure carte de la méta et qui sera sûrement encore très forte la saison prochaine parce qu'elle n'est pas nerf et c'est le mortier, euh, qu'est-ce que j'ai dit, la charrette, qui rentre très bien par contre dans les decks mortiers, c'est pour ça que je vais jouer ce deck aujourd'hui dans cette vidéo. Mais voilà, la charrette qui a été buff, qui a fait revenir le mortier, donc c'était il y a deux mois. Le mortier a eu une saison très très forte, et après il y a eu le PK MKVO, donc il est un tout petit peu moins fort, mais il reste deux voire trois decks de la méta. Euh, donc voilà, euh, donc dans cette vidéo on va jouer ce deck, alors c'est une version un peu atypique, il y a le fiat gobelin à évoluer à la place de, peut-être des cheveux sourds à évoluer. Je suis un genre fiat gobelin, j'avais envie de rigoler, et euh, et le deck est pas si mal que ça en soi, ça permet de sortir les flèches, euh, qui sont utiles pour tuer d'autres troupes dans le deck. Euh, donc voilà, je me suis mis à 4-0, super difficile, on va voir si on peut atteindre les 10 voire 12 victoires. Et on est parti avec un ventement contre Vélociraptor, qui est un tour classique. Euh, donc ouais, là c'est pour moi le meilleur deck limite de la mettre en soi. Bon, normalement, avec chauve-souris, mais avec fiat gobelin c'est pas mal. Ça permet de sortir, euh, bah de sortir les sorts parfois sur les gobelins, et du coup votre fiat gobelin derrière, votre, l'adversaire s'y attend pas du tout en fait. Je pense que j'aurai des occasions de faire ça dans les différentes games de la vidéo, mais euh, mais généralement ouais, je fais kappa avec gros squelettes ou quelque chose comme ça. Du coup après il va pas s'attendre à un fiat gobelin, puisqu'il va me flèche, et derrière le fiat gobelin va lui mettre très mal. Ok, là je vais rien faire de plus, la charrette va tuer les troupes. Je sais pas ce qu'il joue, peut-être un... Bombardier, tac, je vais mettre un mortier, on va voir ce qu'il joue. Il y a des gardes, ok, tesla. Une sorte de flèche zap, tesla, un deck fourreuse peut-être. Ça ici. Bon, x2 c'est possible de partir roi squelette dès que vous partez avec des petits troupes, là je vais éviter. Et là, la fourreuse a reçu un gros buff. C'est que comme le fiat gobelin on voit plus... Ouah. On voit plus où la fourreuse est posée. Ouah, je prends tellement de dégâts sur ça. Le foin est compliqué là. Mais là il va me flèche sûrement, ou zap. Et là pour défendre le fiat gobelin, je crois qu'il a plus grand chose en main. Et voilà, la surprise du chef, le fiat gobelin. Ok. Gang en défense, par contre l'esprit de feu m'embête beaucoup. Il a quand même un deck avec pas mal de dégâts de zone, le bombardier et tout. Hum hum. Mais ouais, si je devais conseiller un deck pour gagner les défis classiques, super défiancement, on serait sûrement du mortier. Alors peut-être pas celui-là avec le fiat gobelin, à moins que vous ayez envie de jouer comme moi. Mais le mortier de manière générale est très fort. Il va sûrement partir Tesla directement. Parfait. Flèche ici. Ok, Kappa. Moi je suis très bien, ça va tuer le bombardier et le roi et le petit prince. Je vais pouvoir mettre de la pression côté opposé en même temps. Le mortier a connecté. Non, c'est deck qui est vraiment trop fort. La pression que ça peut mettre. Là je vais pouvoir défendre le roi squelette. Il me semble qu'on ne voit pas la fourreuse là aussi, puisqu'il n'a pas la fourreuse Evo. Je ne sais pas ce qu'il joue en deuxième Evo. Ah ouais, non mais là, regardez, regarde un spam comme ça. Et jamais il défend le couronne déjà. Let's go. J'ai déjà lu. Ok, on est reparti contre un asiatique. Donc généralement avec ce deck, cette version spécifique, je n'ai jamais joué le fiat gobelin au début. Je vais vraiment attendre. Mortier offensif. Parce que l'objectif c'est vraiment de surprendre. À un moment il n'aura pas... Ok. À un moment il n'aura plus de sort en main. Ok. Ok, je vais défendre ça comme ça. Et gang en plus. Ok. Il utilisait son rage, il y a peut-être des flèches en plus. Ouais. Il se met des... Ouh là, les dégâts. Il n'a pas de... Il y a juste rage. Étonnant. Ok. Gobelin avance de l'autre côté. C'est sûrement recrut du coup. Ok. Je vais partir charrette du même côté. La charrette est vraiment trop forte. Le fait que ça se transforme en bâtiment derrière. Bon, c'est le principe de la charrette. Je suis en train d'expliquer le principe de la charrette. Mais justement, bah voilà. Par exemple là. Ça fait que même si tu ma charrette, bah derrière elle va protéger le mortier. Donc c'est vraiment compliqué à aller chercher comme carte. Ah oui, ça déplace juste le canon. Ok. Je vais tanker. Peut-être que ça peut mettre un coup de plus. Et ça laisse le temps au Sorsi-Glas de tuer la machine. Ouais, parfait. Parfait, parfait. Je suis vraiment étonné qu'il n'ait pas de deuxième petit sort. Là, je gobelin lance. Et remettre une charrette. Bah là, je crois que c'est perfecte défense juste avec la charrette. Bon, je vais peut-être prendre un coup ou deux. Parce que du coup, la tour de... Voir trois. Parce que la tour de l'autre côté ne tapait pas. Mais c'est juste incroyable cette carte. Et je joue une version cavablier. C'est un deck qui est plutôt pas mal aussi. J'imagine que vous connaissez un Watop qui joue ce deck là aussi. Parce que le Cavalier rentre mieux dans le deck. Le Cavalier est vraiment fort dans la méthode. Donc ouais, ce deck là est pas mal. La flèche. C'est vraiment protéger mon mortier. Ok, ouais, il joue flèche plus... Flèche plus rage. Et du coup, l'avantage, c'est que là, il a plus ses flèches. J'ai bien fait d'attendre. Et je vais pouvoir aller finir sa tour. Sorsi-Glas pour ralentir le Kava. Et là, il passera pas... Non mais j'ai même pas vu. La charrette à gauche. La charrette à gauche qui va prendre la tour. Non, c'est une folie cette carte. Juste à tanker Roi-Squelette. Flèche pour finir la tour. Non mais... Non mais le deck est beaucoup trop fort. La charrette, c'est quelque chose. Et elle est pas nerf. J'en reviens toujours pas. Le Kana repartit contre Mr. Wilder. Tour de Duchesse. C'est un peu plus compliqué. C'est... Bon, généralement, quand je fais le deck, c'est la tour que vous aimez un peu moins prendre. Mais c'est pas la Duchesse d'avance. C'est un peu moins pénible. C'est pas vraiment grand que dans le fond. Comme toujours, pas tué à Goblin First Play déjà, surtout quand Duchesse sert à rien. Et en plus, on veut pas montrer cette carte-là. Ok, sûrement du jeu en Goblin Zappy. Encore une carte où le Sorsiglas va être assez fort. Encore un match où le Sorsiglas va être assez fort. Je vais envoyer ma Capa. Bon, ouais, je pense que c'était quand même rentable. Ça fait que le Zappy est pas totalement dans le push. Je pense que je vais sacrifier mon Sorsiglas. Là, je vais essayer de mortier. Il a sûrement un mini P.K. Ok, ça. Essayez d'aller tuer ça. Ok. B.B.E. C'est plus compliqué pour... Bah, ça défend plus facilement, je veux dire. Ok. Je vais Capa, évidemment. Mais bon placement électro-sorcier, parce que du coup, là, ça va faire que l'autre tour vient aider. Bon, Rage aussi, il prend quasiment aucun dégât. Encore une fois, j'utilise pas mon Fiat Goblin. Là, je sais pas s'il va pas être en HP. Non, ça va. Ok. J'aime pas trop ce moment. Parce qu'il peut partir Zappy, fin de map. Et push sur ma charrette. Je vais partir avec un mortier assez tôt. Comme ça, il va avoir envie de le défendre. Ok. Là, je vais essayer de le faire sauter. Ok. C'est pas mal. Ça fait qu'il utilise son... Son évolution. Moi, j'ai bientôt cyclé sur la mienne. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. Hmm. Oh, il a pris aucun des squelettes. Ok. Hmm. Après, là, je pense pas que j'ai besoin de partir vraiment sur une défense très osée. Les flèches doivent presque... Les flèches finissent presque le Zappy. Je vais juste mettre un Roscoët pour éviter qu'il tape sur ma tour avec la charrette. Et là, par contre, je vais partir en push parce que j'ai mon mortier. Oh, le Zappy en HP. Ok. Ressorciles glace en défense. Gobelin haut. Par contre, non, mais la défense... Là, normalement, ça tourne sur la charrette. Ouais, parfait. Du coup, il a mis un Rache dans le vent. Là, je vais mettre un Roi Squelette qui va récupérer des âmes. Sachant que sa duchesse n'a plus beaucoup de... De Dac. Kappa. Ok, je vais charrette au Pomp parce qu'il n'a plus beaucoup de Dac, plus beaucoup de trucs. Et là, je peux même fuir à Gobelin en plus. Parce que... Parce que voilà. Salut Force, un Rage. Dommage. Dommage, ça tue. Mortier défensif. Ok. Tac. Ici. Je flèche directement. Je ne savais pas si le Zappi restait en vie ou pas. Je préfère ne pas prendre de risque. Mais la défense du Sorsciles glace est énorme. Je prends mon premier vrai coup. Je crois que sinon, c'était que des sorts que j'ai pris en tant que dégâts. Je vais repartir sur un mortier défensif. Le x3, c'est rend le plus dur. Charrette haute. Il ne faut pas que je les mette trop basse, sinon ça pourrait donner une value au Zappi. Ressourceux glace. Ok, je vais attendre que le Zappi tape. On va faire ça. Flèche haute. Ok, je préfère ce... C'était pour essayer de voir s'il mettait un esprit de soin. Je vais remortier. Il est peut-être un peu haut, du coup il va vouloir pré-shotter quelque chose. Ok, la charrette qui est du mauvais côté, là, tout le temps. Non, mais après, ouais, du coup, charrette du mauvais côté, mais il est obligé de défendre la gang. Remortier au milieu. Non, la défense de ce deck, il ne peut pas passer. Je vais kappa juste pour kappa. Et en plus, je mets des coups sur sa tour. C'est vraiment l'humiliation. C'est-à-dire que j'essaie juste de défendre, je mets des coups. Et là, j'ai réussi à stack un petit peu d'éixir. C'est tanker sur la charrette, le fiat goblin. Let's go. Ok, on est reparti contre un asiatique. Je ne sais jamais si les derniers jours de la saison, c'est plus facile ou plus compliqué. Ça peut être plus facile, parce que tous les trucs, on va dire, top 200, enfin, ouais, même tout le top 1000 ladder va un peu être focus sur le ladder. Mais en même temps, ces gens-là, c'est un peu comme moi. Quand ils ont fini leur session de rush, ils n'ont plus envie, ou quand ils ont envie de faire une pause, ils vont généralement faire du super défi. Donc, ce n'est pas toujours la meilleure idée. Pour les défis classiques, c'est peut-être quand même plus facile sur la fin de saison. Ok. 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 Ça devrait le faire. Ça devrait le faire sur ces glaces. Ok. Parfait. Je ne vais plus avoir mon sur ces glaces en défense, mais je vais gang-eau. Ça va récupérer des âmes. Je pense que je vais même rajouter un sur ces glaces ici. Pas de coup. Parfait. Hum. Après, je ne sais pas si c'était le meilleur sur ces glaces. Kappa. Ok. Mais là, attends, le béka, il est intuable. Ah, dommage, si HR était en vie, j'aurais peut-être pêché un peu. Non, le béka est intu... Bon, au moins, je l'ai tué. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup de HP. Je suis parti à gang, côté opposé, puisqu'il n'a plus son zap. Ça l'empêcherait peut-être de partir, j'ai un gobelin au pont. Parfait. Ok. Encore une fois. Très... Très défensif. Personne n'a touché la tour de l'autre. Je vais juste partir sur un mortier, histoire de lui faire ici. Peut-être son géant gobelin évo. Parfait. Ok, peut-être un coup sur la tour. Ok, flèche. Ok, ok. On va envoyer ça ici. Mon roi de l'autre côté, je pense. Comme ça, je peux envoyer une pression pendant que je défends avec la charrette. L'avantage d'avoir push, c'est qu'il a plus son géant gobelin évolué. Ou si il push, c'est un géant gobelin normal. Après, ça voudra dire qu'il aura sûrement les deux en même temps en géant gobelin évolué. Pk a évolué sur son prochain push. Oula, j'ai raté. Ok, ça va. Gang ici. Ok, ma charrette reste en vis. C'est pas mal. Il utilise ses flèches. Et qu'est-ce qu'on fait quand il utilise ses flèches ? On se reprend avec le fiat gobelin. Là, je ne sais même pas s'il a quelque chose vraiment en main pour défendre. Ou s'il a les gardes. Ouais, dans ce match-up, c'est un peu compliqué de chercher des dégâts. Ok. Ok. J'arrête. Attends, triple évolution pour voir ce deck avec Bombardier évoluer. Ok. J'ai utilisé ce Bombardier rapidement. La défense est parfaite. En fait, j'ai tellement peu d'HP d'avance. Mais pour l'instant, il n'y a aucun détail. On touche les tours. C'est une belle game, en tout cas. Je vais repartir. J'arrête dans le fond. Sorsi-glace aussi. Mortier évo en défense. Un lance ici. Flèche directement. J'essaie de protéger mon Mortier évo. Ok. J'essaie de pousser ma charrette avec le gang. Ok, il est obligé de flèche. Flèche. Kappa. Ouais. Ouais, c'est un bon gros push là. 30 secondes, par contre, il va falloir défendre. Waouh, 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 waouh. Ok. Ça. Ici. Trois. Mortier défensif. Flèche. Kappa. Il faut juste en pot. Il faut juste en pot, là. Sur ces glaces ici. Mille, mille. Ouf, c'était chaud. Il a failli me rattraper. Ok. Bon, c'est... Je l'ai dit, on est reparti contre un Asiatique. C'est vraiment la journée. Ok. Tour de Princesse. Encore une fois. Pas de Fuyagomla. Ça m'aide vraiment, le Fuyagomla. Alors, du coup, je cycle moins vite sur mon évolution. Mais après, je le mets en attaque dès que mon adversaire sait que je le joue. Mais je pense qu'au début, ça m'aide de ne pas le jouer, parce qu'il suffit un timing où l'adversaire n'est pas flèche. Il ne s'y attend tellement pas. Et je peux punir. Bon, ça, ce n'est pas optimal. Quand on partait avec une troupe dans le fond et qu'après, ça part avec une grosse carte, c'est généralement pas une bonne nouvelle, parce que la carte va se faire tuer. Par exemple, quand on partait Chevalier sur un Zappy ou la Sorcerie Glace sur un P.K. Ok. J'attends que le P.U. Dragon focus sur la charrette. Parfait. Ok. Peut-être le deck P.K. Fueu Barbare Zap. Le deck de Issei. Wow. Ok. Je vais surcer Glace ici. Du coup, c'est du P.K. Ballon. Gel, sûrement. Ok. Je vais prendre le coup de... Le coup sur la tour. Je ne sais pas si j'aurais du Kappa. Ok. J'arrête ici. Là, je ne sais pas trop comment il est en Elixir, mais pour moi, il n'est pas super bien. Pour moi, il ne peut pas trop P.K. là. Ouais. C'est osé. Non, je ne peux pas... Ça aurait été tous les autres P.K. peut-être, mais là... P.K. Ballon, c'est beaucoup trop osé de partir. De partir sur un mortier offensif. Zap. Il a sûrement une tornade avec un sorcier de glace des dragons. Je vais cycler mes flèches. Un squelette ici. Il est malin, il patiente pour voir de quel côté je pars. Comme ça, je joue bien. Ok. Je vais partir sur un mortier défensif. Je me dis, j'aurai sûrement le temps de recycler d'ici à ce qu'il parte ballon. Ok. Je vais partir sur une charrette là. Ok. C'est un tuable, cette carte. Enfin, c'est un tuable. C'est tuable, mais ça met tellement de temps. Ok. Après là, non. Là, je peux tenter un mortier quand même offensif. Non. J'aurai du kappa. Ah, la kappa qui se met pas. Dommage. Bon, sorcier de glace directement ici. Je suis obligé de le mettre haut pour éviter. Parce que je connais le deck. Je sais qu'il y a gel. Je sais qu'il y a un gel. Par contre, ouais. Compliqué de passer pour l'instant. Je vais essayer de mettre un push avec Fuyagoblin, vu qu'il vient utiliser son zap. Ça a mis que dalle, les gars. Voilà, ça va être dur, dur. Remortier. Peut-être là, si je pars... Il a pas activé la tour du roi, donc... Si je pars gang, il a plus son zap. S'il te plaît, focus sur la tour. Oh, le mortier va mettre... Ok. Peut-être avec des flèches, ça tue rapidement. Le mortier peut focus sur la tour. Oui, le mortier va être focus sur la tour. La charrette. Là, il va sûrement zap, parce qu'il veut pas que ça mette trop de dégâts. Et je vais pouvoir punir avec un Fuyagoblin encore. Oh, le Fuyagoblin est trop fort dans ce match-up. La charrette qui connecte. Non, la charrette. La charrette. Et on est reparti contre Nighttree68. Bah, voilà. Le Fuyagoblin... J'ai vu un gars qui jouait ça en TV Royale. Au début, j'ai pris ça pour du troll, mais le Fuyagoblin est vraiment pas mal dans le deck. Bon, là, je vais l'envoyer, parce que je sais déjà ce que c'est. Et il lâchera jamais ses sorts. Donc, autant essayer de profiter de mettre des dégâts au début. Et puis, euh... Et puis, euh... Cicler sur un Fuyagoblin évolué. C'est bûche, coli-royal, séisme. Allez, graines. C'est un counter, mortier. Mais je sais pas à quel point c'est un counter, mortier. Là, il va Kappa, ouais. Ok. Pas de dégâts. Je vais attendre que ça tanque. Kappa. Là, j'ai envoyé... Peut-être qu'il va envoyer un coli. Du coup, je peux envoyer un Fuyagoblin à droite. Ouais. Sachant qu'il a plus sa bu... Oh, il laisse ça. Ouais. J'ai pas trop le choix que de sortir de glace. C'est trop risqué de gobelins-lance. Il a un séisme. Il a une bûche en main. S'il me bûche mes gobelins-lance, euh... Et que je perds la tour sur... Sur les squelettes dévots, euh... J'ai un peu l'air stupide. Ok. Ça va être chaud, hein. Bûche, coli-royal, séisme. La reine, j'avais pas grand-chose pour tanker. Mais déjà, j'ai réussi à mettre un peu de dégâts. Bon, ça se voit que c'est pas moi, main light. Là, je vais partir charrette ici. Comme ça, s'il capa, la charrette va juste partir de l'autre côté. Parfait. Et du coup, la reine met sa capa dans le vent. Faire ça... Il va sûrement faire quelque chose sur mes gobelins. Là, je mets un roi dans le fond pour récupérer des âmes. C'est pas mal ce qui se passe, hein. J'ai un roi qui a des âmes. Il a plus de colis. Tac. Tac. Je vais essayer de flèche là-bas. Parfait. Parfait, regardez les dégâts à droite. Bon, là, il va sûrement partir coche son royaume avec sa reine, ouais. Ok. Capa, capa. Ok, parfait. On lance au pont. Ah, les dégâts que j'ai pris en 1. Un peu, il me faut mon roi squelette vraiment en défense, je pense. Ok. Voilà, je vais comme ça. Je vais repartir sur une charrette dans le fond. Parce que sinon, il va faire value séisme sur séisme. Donc, je vais défendre juste ça, roi squelette plus gang. Ah, ça tue tout le gang. Je pensais que les gobelins restaient en vie sur un séisme. Faut que je capa pour l'arène. S'il te plaît, là, ça connecte. Là, ça connecte. Il va devoir séisme. Oh, il a bûche en plus. Il est obligé de colis pour le fuit à gobelins. Bah, du coup, sinon, il prend cher. Ok. Non, je vais tenter quelque chose, là. Comme ça. Ok. Ok. Flèche. Ok, ça tue l'arène. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Roh. Il va envoyer son colis. Mais est-ce qu'il peut tout prendre ? Si ça peut tout tanker. Ok. Ok. J'envoyais ça, là. Une charrette. Un coup sur la tour ? Non. On fuit à gobelins un peu derrière. Ok. Il a renvoyé un séisme. J'attends d'avoir l'élixir pour protéger avec ma charrette. Kappa de l'autre côté, quand même. Ok. Ouais, son cochon est ici. Flèche au milieu pour tuer la charrette. Pour tuer le canon. S'il te plaît, un coup sur la tour. Mais c'est impossible de connecter. Remorti au milieu. Ok, il appuie son canon. Il va devoir rennes, peut-être. Oui. Il est obligé de Kappa. Ça connecte. Ça connecte. Oh, quel game. Partons à cette petite dernière game contre un adversaire asiatique. Tour de canonnier. Princesse. Ah, du log bait. Hmm. Intéressant. Log bait spam, je pense. C'est ce qu'il y a de plus fort dans la méta. Ok. Bon, quand je le joue, je sais que j'ai matchup avec log bait spam en x1. Parce que c'est là où le mortier ne va pas forcément avoir toutes les cartes en main. Et après, à partir de x2, je suis moins bien du coup contre mortier. Donc là, c'est l'inverse. C'est le x1 qui est un peu... qui n'est pas optimal. À partir de x2, je suis mieux. Là, je peux partir en mortier défensif. Il n'a même plus de valkyrie pour tanker. Le gang. Je vais avoir un squelette dans le fond. Ok. Je crois qu'il ne joue pas la même version que moi. Il a des... Il a... Un esprit électrique. Mais il a une valkyrie. Par rapport à la version que je joue en auteur, je parle. Je suis capa. C'est pour lui forcer sa valkyrie. Oh ! Parfait, il est parti princesse pile au même moment. Du coup, ça lui coûte sa princesse. C'était pas mal ce timing. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, pas mal. Mais j'ai mis le jeu en mode facile, je pense. Ok. Bon, là, je vais pas m'embêter. Normalement, ça tue le dart, ça connecte à la tour. Je suis plutôt bien... Après, il a bien joué avec son fué à gobelin. Il a fait le bon placement. C'est-à-dire, mais le vrai fué à gobelin. Du côté où il savait que je défendrais pas. À moi de bien défendre mon x2. Ok. Je partirai la charrette dans le fond. Mortier ici. Ça rappelle tout. Ça tanque. J'ai un peu hété, mais il faut mieux que je flèche en défense pour l'instant. Là, c'est bien joué ce gobelin Sarbacan derrière. C'est dommage. Mais c'était bien joué de sa part parce qu'il aurait pu... S'aurait pu assez protéger... La Valkyrie EVO aurait pu protéger son gobelin Sarbacan. 15 secondes. Je vais pas prendre de risque de partir sur un mortier défensif tant qu'il part pas sa peur. Ça va être gagné. Bon. Je... J'ai rien fait d'exceptionnel sur cette game. Je suis passé sur un moment où il a... Il a mal défendu mon roi squelette EVO. On va finir cette vidéo en 12. On va faire un petit screen. Pour Twitter. Bah... Plutôt sympa. Superdifiant. J'ai rend perdu la première game sur bêtement. Enfin, bêtement. Sur un HT, y'avait rien à faire. Mais... Mais ouais, sinon... On va recevoir le petit coffre. Sinon, le deck est vraiment fort. Et le fuyagoblin trouve vraiment son utilité dans le... Dans le deck. Alors, avoir... Oh, un champion ! Un champion. Trois squelettes, trois squelettes. Je les ai tous max, je m'en fiche. Euh... Ça fait des... Ça fait des jetons. Mais... Mais ouais, le... Le fuyagoblin est vraiment utile dans le deck. Et... Bah, pourquoi pas, hein. Déjà que... En fait, toutes les cartes sont fortes dans le deck. Toutes les cartes sont fortes. Le fuyagoblin, EVO, c'est peut-être la limite la plus nulle. Mais ouais, le kang est très fort. Le roi est très fort. Sorciglace très fort dans la méta amorti. Très fort. Charette très forte. Enfin, bref. Tout est beaucoup trop fort. Et ouais, c'est en bon. Moloss. J'ai pris un trois couronne, vite fait, bien fait. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Puis moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. D'accord. D'accord. Sous-titrage ST' 501